Comment prévoir les séismes ? Comment prévoir les séismes ? Cette question peut s'accompagner aussi avec quelle précision peut-on prévoir les séismes ? Quelle échelle de temps peut-on avoir ? La Terre, c'est un objet qui est assez complexe et dans lequel, à l'intérieur, les choses se déplacent à quelques centimètres par an. Ces vitesses-là sont donc très très lentes pour l'homme, comparé à ce qu'on peut connaître dans nos sociétés. Ce qui voudrait dire que la prévision des séismes pourrait se faire quasiment à quelques mois, une année près. Alors comment faire pour faire une... quand on a une alerte de séisme à un an près ? Peut-on évacuer une ville pendant un an ? C'est quelque chose qui est quasiment impossible. Donc avoir une météo aujourd'hui des séismes, c'est quelque chose qui est en dehors de nos possibilités. Pourquoi est-ce difficile ? Au final, c'est parce qu'il n'y a pas un séisme, il y a un bestiaire incroyable de séismes. Évidemment, la profondeur joule, l'énergie dégagée, mais également la position, parce que les ondes partent plus dans une direction que d'autres. Donc tout ça fait que c'est quelque chose qui est compliqué. Mais il y a quand même des choses très performantes qui sont faites, ce qu'on appelle les alertes rapides, qui partent du principe qu'à partir du moment où il y a un séisme, toutes les ondes partent en même temps de l'endroit, de l'épicentre. Mais il y a des ondes qui se propagent plus vite que d'autres. Alors ces ondes qui se propagent plus rapidement arrivent les premières aux stations sismologiques et sont annonciatrices du champ d'ondes qui arrive derrière, qui peut être lui dévastateur. Et ces petites ondes qui sont là, qui sont rapides, sont très vite analysées. Et ces quelques secondes qui permettent, des fois c'est 20, 30, 40 secondes, qui séparent les deux trains d'ondes, ça suffit pour couper les canalisations de gaz, ça suffit pour des fois couper les centrales nucléaires et surtout alerter dans les écoles. Donc avec une population qui est très préparée à ça, au final les alertes rapides sont quelque chose de très performants.